On va maintenant examiner les trois opérations d'en grand C, à savoir l'addition, le produit et l'inverse d'un nombre complexe. Pour ça, on va prendre deux nombres complexes, Z et Z', égaux à A plus IB et A' plus IB'. Et on va commencer avec la somme, Z plus Z', du coup, c'est A plus IB plus A' plus IB'. Ce qui veut dire qu'en regroupant les termes, ça va donner A plus A' plus I fois B plus B'. Autrement dit, les parties réelles s'ajoutent entre elles et les parties imaginaires s'ajoutent entre elles dans le cas de la somme. Dans le cas du produit, on en a déjà vu un dans l'exemple précédent, et en fait, on va simplement effectuer les opérations comme si on manipulait des réelles en faisant attention que lorsque j'ai I², ça me donne moins 1, et qu'au final, il faudra bien que je distingue partie réelle et partie imaginaire. Mais dans le principe, ça va être la même chose, ça va être AA' plus IB'A' plus IB'A' plus IB'A' plus IB'A' et I² étant égal à moins 1, ça me donne AA' moins IB'B'B'B'D'A' et ça, ce sera ma partie réelle, On n'oublie pas que i² vaut moins 1, et ensuite on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Et dernier point, en supposant évidemment que j'ai un complexe z qui soit non nul, à ce moment-là, 1 sur z, ça va être 1 sur a plus ib. Et il faut se souvenir qu'en général, on n'aîtra jamais l'inverse sous cette forme, parce qu'on n'aime pas avoir un nombre complexe, en tout cas du i, au dénominateur. Donc on va essayer de s'en débarrasser, et une façon de le faire, dont il faut se souvenir d'ailleurs, c'est de passer par la quantité conjuguée. C'est-à-dire qu'on va multiplier cette fraction par a moins ib au numérateur et au dénominateur. Ce qui effectivement ne change rien à la fraction, simplement au dénominateur, maintenant, on va avoir quelque chose de la forme a plus ib fois a moins ib. Donc souvenez-vous, c'est une identité remarquable. On va passer à la ligne plutôt pour le calcul. L'identité remarquable au dénominateur va me donner a² moins ib². Au numérateur, je reste avec a moins ib, ça n'a pas de problème. Et autrement dit, ça va me faire i²b², mais i² vaut moins 1, ça nul avec le moins ici. Et donc je vais avoir a sur a² plus b² moins i fois b sur a² plus b². Voilà. Et donc, ce dont il faut se souvenir, c'est que pour le passage d'ici à ici, ce qu'on a utilisé, c'est l'identité remarquable. Alors je vais utiliser d'autres lettres pour ne pas qu'il y ait de confusion. p moins q facteur de p plus q est égal à p² moins q². D'habitude, on dit a moins b facteur de a plus b, mais comme j'ai déjà utilisé a et b, je ne veux pas qu'il y ait de confusion parce qu'ici, il y a un i qui traîne en plus. Mais souvenez-vous de ça, quand vous avez l'inverse d'un nombre complexe, on passera toujours par la quantité conjuguée pour au dénominateur se débarrasser et n'avoir que des réels. Et au numérateur, ensuite, on a bien quelque chose, partie réelle plus i fois, une partie imaginaire. Voilà. Alors, pour illustrer avec de vrais nombres complexes cette fois et faire quelques calculs, on va prendre z est égal à 3 moins 2i. Et z' est égal à moins 4 plus i. Et on va en faire la somme, le produit. On va prendre l'inverse de z, parce que z est bien non-nul. Il possède une partie réelle non-nul et une partie imaginaire non-nul. D'ailleurs, l'une des deux suffisait. Et on va avoir donc z plus z prime. Eh bien, ça va être 3 moins 2i plus moins 4 plus i. Et donc, je sais que les parties réelles vont s'additionner. Ça va me donner moins 1. Et les parties imaginaires aussi, ce qui va me donner moins i. Donc, z plus z prime, c'est moins 1 moins i. C'est assez simple. z fois z prime. Alors là, il va falloir faire le calcul. 3 moins 2i fois moins 4 plus i. Ce qui va nous faire moins 12 plus 3i plus 8i moins 2i carré. Alors, moins 2i carré, eh bien, ça va nous faire plus 2. Moins 12, il va rester moins 10. Plus 8 plus 3, 11i. Et pour finir, 1 sur z, eh bien, ça va être 1 sur 3 moins 2i. Alors, comme on a dit, le réflexe tout de suite, c'est de faire la quantité conjuguée. Donc, 3 plus 2i sur 3 plus 2i ici. Voilà. Ça va me donner au numérateur 3 plus 2i. Ça, c'est la partie la plus simple. Au dénominateur, ça va me donner a2 plus b2. Alors, a2, c'est 3 au carré, c'est 9. Plus b2, eh bien, ça fait 4. Voilà. Ce qui veut dire que c'est 3 treizième plus i de treizième. Donc, voilà pour la somme, le produit et l'inverse d'un nombre complexe.